— Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir à la station Ozone pour la présentation par Catherine Millet de son livre « Commencement » qui a été publié il y a quelques semaines. — Catherine, je suis ravi de vous accueillir en ce lieu pour échanger à propos de ce livre. J'ai envie de vous dire que vous êtes en train de construire vraisemblablement une œuvre qui tresse à la fois des interventions concernant l'art contemporain. — Vous êtes une critique d'art reconnue et vous avez beaucoup contribué à la réception dans notre pays et au-delà de notre pays de l'art contemporain. — Et en même temps, vous êtes, de mon point de vue, une écrivaine. Puisque depuis 2001, depuis la publication de « La vie sexuelle » de Catherine M., vous êtes en train d'échafauder ce que j'appelle un roman personnel. Vous le faites, de mon point de vue, en dehors du spectacle, loin du nombrilisme et de l'exhibitionnisme. — Vous le faites à votre rythme, à votre manière. Je dis cela parce qu'en fait, ce roman personnel, c'est le quatrième volet. Et quasiment en 20 ans, c'est assez peu. — Enfin, j'ai fait d'autres livres, quand même, aussi, pendant ce temps-là. — Bien sûr. Mais que je classe plutôt du point de vue de l'art et des essais. C'est pour ça que je dis que votre œuvre est tressée. Elle tresse. — Par exemple, en 2017, votre Lawrence, que j'ai beaucoup aimé, vous parliez de vous. — Oui, oui, c'est vrai. — Vous parliez de vous. — Apparemment, je ne peux pas m'empêcher, mais bon. — Mais vous le faites avec pudeur. Vous parlez de vous avec pudeur et aussi avec une certaine science. Alors ma première question sera celle-ci. Commencement, c'est une période. 1962-1963, à peu près, jusqu'en 1971-1972. Du point de vue de l'histoire du sujet, Catherine Millet, votre adolescence, les premières années de l'âge adulte. On a l'habitude, dans notre langue et dans notre culture, de dire « sur les premiers pas ». — Oui. — Donc vous restituez les premiers pas, ce qui vous permet de revenir sur des épisodes ultérieurs, sur votre enfance que vous avez déjà évoqués. Alors ma première question est la suivante. Vous êtes des personnes qui considèrent que les sujets humains que nous sommes n'ont pas d'identité profonde. Dans votre livre, vous dites d'ailleurs que nos constructions psychiques sont meubles, que nous sommes des individus meubles. Est-ce que ce n'est pas étonnant de concevoir que, en quelque sorte, les humains n'ont pas une identité solidement architecturée, fixée une fois pour toutes, et puis de passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à se raconter ? — Oh là, c'est une question assez difficile, parce que ça me met en face, en effet, une contradiction. Mais je crois qu'il y a des petites réflexions, justement, dans ce livre-ci sur le droit de se contredire. Donc je veux bien assumer. — Alors oui, moi, je pense ça. Je pense... D'abord, qu'est-ce qui m'a persuadé de ça ? Il y a déjà un certain temps, c'est qu'il se trouve qu'à deux reprises, pas pendant des périodes très très longues, mais il se trouve que j'ai été en analyse, et que je sais bien que l'analyse fait bouger les choses, comme on dit, dans nos têtes, et même parfois sans qu'on s'en rende compte vraiment. C'est-à-dire que... Je sais pas, on peut fréquenter le cabinet de l'analyste pendant des années et avoir l'impression qu'on s'en sort pas, on est toujours avec les mêmes problèmes, etc. Et puis un jour, on sait pas pourquoi, les choses se résolvent d'elles-mêmes, comme ça. Donc moi, je pense que ces déplacements de l'inconscient, par définition, on les maîtrise pas. Et alors, parfois, ils nous font commettre des actes qu'on peut regretter, mais des fois, ils ont aussi des effets très positifs. Donc ça, moi, je pense que l'intervention de la psychanalyse sur nos personnalités, ça peut avoir pour effet de nous transformer, en effet, de déplacer, je sais pas, cette mécano que nous avons dans notre tête. Et moi, je trouve que, par rapport à la personne que je décris, notamment dans ce livre-ci, je peux dire que je ne suis plus tout à fait la même. C'est difficile de donner des exemples très précis, mais, par exemple, je reviens souvent, surtout dans la... Enfin, non, un peu tout au long du livre, sur le fait que j'étais une fille assez inhibée, que j'étais très timide, que j'étais quelqu'un qui pleurait beaucoup. Par exemple, voilà, si je vais donner un exemple très précis, J'ai donc interrogé des amis pour m'aider, comme je l'ai toujours fait, d'ailleurs, pour ces livres, qui m'aident à me remémorer certaines choses. Et le jour où j'ai interrogé Daniel Templon, qui était donc mon compagnon à l'époque, que je lui ai posé des questions sur ma personnalité, une de ses premières réponses a été de me dire, tu pleurais tout le temps. Et ça m'a un peu étonnée, ça m'a un peu ébrangée. Je me disais, ah bon, je pleurais, mais pourquoi je pleurais ? Bon, et je pense que, voilà, j'étais, sans doute que j'avais des angoisses qui se manifestaient sous cette forme, que je n'ai plus, voilà. Alors, je ne dis pas que ça ne m'arrive pas de pleurer, mais c'est tout à fait dans d'autres circonstances. Bon, je pense que, oui, Dieu merci, nous ne sommes pas... La vie nous transforme, les rencontres avec les autres nous transforment. Alors, est-ce que c'est contradictoire avec le fait de se raconter ? Non, parce que, moi, je pense qu'au contraire, je... D'abord, cette entreprise autobiographique, d'abord, elle n'a pas été conçue comme un projet au début. J'ai écrit La vie sexuelle de Catherine M., je n'avais pas du tout l'idée qu'un second livre autobiographique suivrait, et encore moins un troisième et maintenant un quatrième. Bon, et... Si vous me permettez, pour nos auditeurs, je le rappelle, Jour de souffrance en 2008 et Une enfance de rêve en 2014. Voilà. Et, en fait, d'ailleurs, quelqu'un m'a dit, mais c'est une autobiographie dans le désordre, parce que je ne cherche pas, justement, à construire un personnage. Je pars toujours, d'ailleurs, d'un... Disons, mon point de départ est très différent d'un livre à l'autre. Là aussi, ce n'est pas une chose à laquelle j'avais pensé auparavant, mais que je constate maintenant. Le projet de ce livre-là, commencement, c'était d'essayer de raconter les premiers pas, comme vous disiez. Moi, j'appelle ça les débuts dans la vie, aussi. Les débuts dans la vie d'une personne, voilà, qui me reflète beaucoup, et à un moment précis de l'histoire de l'art. Voilà. Je m'étais donné ça comme projet. Je me suis dit, tiens, un jour, j'ai fait mes débuts professionnels, dans un moment qui était aussi les débuts de ce qu'on appelle l'art contemporain. Est-ce que je ne pourrais pas tresser les deux dans un livre ? Donc, c'était le point de départ, qui n'était donc pas du tout un point de départ psychologique, comme l'était celui, par exemple, de Jour de souffrance, qui est né d'une autre nécessité. J'avais publié La vie sexuelle. C'était un livre qui présentait la sexualité sous un jour quand même principalement hédoniste. Et donc, j'ai éprouvé le besoin, notamment devant le succès du livre, de montrer l'envers de la médaille, de montrer la souffrance qu'il y avait derrière les plaisirs. Voilà. Donc, c'était tout à fait un autre point de départ. Vous touchez un point qui m'a passionnée en relatant une France qui n'existe plus. Mais on est toujours là, quand même. Bien sûr, mais qui n'existe plus. C'est vrai qu'on a changé. Courbevoie et Bois-Colombe, que vous déteniez, ont beaucoup changé. Alors, Bois-Colombe, pas trop. Pas particulièrement pour ce livre-ci, mais pour le livre sur l'enfance, j'étais retournée à Bois-Colombe. Je m'étais beaucoup promenée, comme ça, sur les lieux de mon enfance. Et je faisais le constat, bon, oui, il y a des choses qui avaient changé, mais beaucoup moins que peut-être d'autres villes de la banlieue parisienne. Ça, c'est sûr. Mais enfin, bon, oui, il y a des choses qui ont changé. La France de 2022 n'est sûrement pas celle de 1968. Alors, justement, vous me tendez la perche. Nous avons compris quel a été votre dessin, quel a été votre projet. Relater l'entrée dans la vie et, en même temps, restituer cette découverte par la société française de l'art contemporain. Mais dans les années 60, on ne parle pas d'art contemporain, on parle d'avant-garde. Oui. Et la jeune femme que vous êtes, en 62, 63, 65, la rencontre avec Daniel Tomplon, etc., ce qui vous passionne, ce sont les peintres d'avant-garde. Oui. Ce sont les groupes. On ne parle pas encore d'artistes quand on parle pas encore. Non, non, non. D'ailleurs, je n'emploie pratiquement pas l'expression dans le livre. Oui. Vous pouvez... Donc, je vous ai lu avec attention. Vous pouvez nous dire un petit peu, à l'époque, quelle était cette atmosphère ? Qu'est-ce qui faisait que des jeunes gens qui avaient 20 ans s'intéressaient aux artistes d'avant-garde ? Ah. Alors, surtout si ces jeunes gens, comme c'était le cas de Daniel, de certains de nos amis qui sont évoqués au début du livre et qui faisaient cette revue de poésie qui s'appelait Strophe et qui ont, pour deux d'entre eux, fait aussi une carrière dans le domaine de l'art contemporain. Et puis moi, c'est vrai qu'on était issus d'une classe, d'une petite bourgeoisie, voire toute petite bourgeoisie de la banlieue, pas spécialement cultivée. Bon, alors eux, je le raconte, ce qui les a réveillés, ce qui a éveillé comme ça leur conscience d'abord à la littérature et après à l'art, c'est qu'ils ont eu un professeur à leur lycée qui s'appelait Pierre Morange et qui était comme ça une très très forte personnalité, un poète qui avait toute une histoire comme ça, y compris une histoire politique derrière lui et qui les a beaucoup impressionnés. Moi, j'ai raccroché mes wagons à ce petit groupe. Vous étiez plus jeune dans quelques années. j'étais un tout petit peu plus jeune. J'avais 2-3 ans de moins, mais à l'époque, ça faisait une grosse différence quand on a cet âge-là. Et je crois, voilà, on était dans notre banlieue, on s'était retrouvés, en quelque sorte, avec un certain goût, mais encore mal défini, quoi, mais on cherchait quelque chose. En fait, quand on a cet âge-là, on cherche quelque chose et on ne sait pas quoi. On ne sait pas ce qu'on cherche. Je crois que c'est ça. On n'a pas envie de rester dans cette banlieue. Si vous connaissiez Bois-Colomb, vous verriez que c'est une banlieue très étouffée, comme ça, des rues silencieuses, même encore aujourd'hui. Et sûrement, d'ailleurs, plus aujourd'hui qu'à l'époque. Mais quand même, déjà, voilà, on cherchait quelque chose pour se sortir comme ça de cette banlieue. Et on est tombés. Ils ont fait... Alors eux, voilà, un peu sous l'influence de leurs professeurs, ils ont créé cette revue. Et puis l'un d'entre eux, qui s'appelait Daniel Abadie, s'est dit, notre revue, il faut qu'on trouve des peintres pour illustrer, mettre des illustrations à côté des poèmes. C'est comme ça qu'il est allé sonner à la porte de quelques peintres célèbres. Et à l'époque, c'était très facile. Voilà. Il n'y avait pas les fourriers électroniques, mais vous envoyez un petit mot à quelqu'un, vous alliez carrément sonner à sa porte, il vous ouvrait et il vous recevait presque immédiatement. Donc ça a commencé comme ça. Mais je dirais, on ne s'est pas dit qu'on allait vers une avant-garde parce qu'on ne savait même pas qu'elle existait. On savait que l'art, ça existait. mais qu'il y ait dans le domaine de l'art des gens qui faisaient des choses plus audacieuses que d'autres, on l'a découvert au fur et à mesure. Et moi, je peux témoigner qu'avec Daniel Templon, Daniel a ouvert cette galerie en prenant conseil auprès de critiques d'art à l'époque de l'hebdomadaire que dirigeait Louis Aragon et ses critiques d'art dans ce journal qui était pourtant très prestigieux, ils avaient des goûts que je juge aujourd'hui assez rétrogrades. Et on les a suivis parce qu'on pensait que leur conseil était bon, qu'ils en savaient plus que nous. Et puis très vite, on a fait nous d'autres rencontres et qui nous ont fait comprendre que ces premiers peintres avec lesquels ils nous avaient mis en contact, il y avait des gens qui cherchaient à aller plus loin. On était dans cette logique du progrès en art quand même. On avait acquis ça. Donc voilà, les choses se sont dessinées comme ça. Alors, si vous me permettez, vous avez parlé de ces quatre garçons qui ont été vos amis. On peut les citer, Jean Frémont, Patrick Elmassian, Daniel Abadie et Daniel Templon. Vous allez peut-être froncer les sourcils, mais j'ai l'impression que c'est quatre garçons dans le vent. Oui. C'est quatre garçons dans le vent. C'est-à-dire qu'il me semble que ce que vous avez vécu avec eux a bien des égards restitué l'atmosphère de l'époque. C'est-à-dire, par rapport à une France où l'on s'ennuyait beaucoup, un vent de liberté venait de l'Ouest, soit par la musique, venant d'Angleterre, et l'art, qu'on va appeler l'art contemporain, venait d'outre-Atlantique, venait des États-Unis. Il y avait le vent d'Ouest qui apportait un vent de liberté, qui était un vent de liberté, et qui venait dépoussiérer un peu le vieux continent et la vieille terre de France. Oui, alors, en fait, c'est, grosso modo, c'est la génération de 68, sauf que cette histoire que je raconte, la leur et la mienne, c'est celle de jeunes gens, donc, qui avaient plus ou moins 20 ans en 68, mais qui n'étaient pas étudiants. Alors, s'il y en a, il y en a un, au moins, c'est Jean Frémont qui dirige aujourd'hui la Galerie Le Long, qui, lui, a fait vraiment quelques années d'études, mais très vite, on a cherché notre place, enfin, ils ont cherché leur place, enfin, ils se sont peut-être inscrits après le bac, ils se sont inscrits les uns les autres dans des facultés, donc, Jean a dû continuer un petit peu, mais les autres ont arrêté très, très vite, et puis, ils ont suivi une voie, il se trouve que Daniel Abadie, très vite, s'est trouvé embauché par une institution qui préfigurait le Centre Georges-Fompidou, mais on ne lui demandait pas de diplôme pour ça, bon, Daniel Templon, lui, il a pris en main la Galerie, c'est pareil, on ne lui demandait pas de diplôme, et puis moi, quand je suis allée aux lettres françaises proposer mes articles, c'est pareil, on ne me demandait pas de référence, donc on est rentré comme ça dans la vie active sans en passer par l'université, ce qui fait qu'on était un peu décalé par rapport à ce mouvement étudiant de 68, mais ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en fait, et peut-être plus parce que nous n'étions pas emportés dans ce courant, on est resté extérieurs aux influences politiques. Alors, bon, bien sûr, et je l'évoque aussi, par exemple, Jean Frémont, il avait eu très tôt des contacts avec des gens qui avaient connu la guerre d'Espagne ou qui étaient enfants de gens qui avaient combattu pendant la guerre d'Espagne. Bon, il y avait moi aux lettres françaises, forcément, j'étais en contact avec des gens qui étaient communistes. Tous n'avaient pas leur carte du parti, mais c'était mon contact. Mais en même temps, on était quand même un petit peu extérieurs et je crois, avec quand même cette conscience qui commençait à émerger dans ces années-là, que la solution des problèmes ne se trouvait pas à l'Est. Il y avait l'émergence de cette conscience. Et moi, je rappelle très souvent que certes, mai 68, ça a été un mouvement porté par le marxisme et quel marxisme, ça a explosé en des tas de tendances qui se bagarraient entre elles, évidemment. Bon, et puis que ça a finalement donné plus ou moins la génération des nouveaux philosophes, c'est-à-dire des gens qui ont remis en cause le marxisme. Donc, en fait, les modèles ne venaient plus de l'Est et encore moins en ce qui concernait les modèles esthétiques. Alors, de l'autre côté, de l'Atlantique, c'était encore l'époque du militantisme, alors là, contre la guerre du Vietnam, mais justement, il y avait cette contre-culture, ce qu'on appelait la contre-culture américaine qui, elle, chariait son vent de liberté comme ça et d'où nous venaient des modèles. C'était qu'on a pris avec beaucoup d'enthousiasme, d'innocence aussi parfois. Enfin, voilà. Mais je voulais préciser ça parce que je crois que le mai 68 que je raconte qui est celui que j'ai vécu parce que j'habitais en plus Saint-Germain-des-Prés à deux pas du quartier latin, le mai 68 que j'ai vécu, je suis sûre que c'est le mai 68 vécu par d'autres gens, beaucoup de gens de ma génération qui étaient finalement en plus, tout le monde n'était pas à la Sorbonne ou tout le monde n'était pas à Nanterre parmi les gens qui avaient 20 ans en 68. Et donc, on était un peu, on partageait certaines idées, mais pas toutes. On participait, mais un tout petit peu. On était autant spectateurs, enfin, plus spectateurs qu'acteurs et surtout, en y réfléchissant, j'ai constaté que beaucoup des artistes que j'ai fréquentés à l'époque qui étaient à peine plus âgés que moi étaient des gens qui, à quelques exceptions près, n'étaient pas non plus vraiment, d'une façon très militante, engagés dans un mouvement politique. Je pense, vous l'avez dit il y a quelques minutes, je pense que le fait que vous n'ayez pas été étudiante et étudiant vous a permis d'échapper au théoricisme et à la politisation. C'est à dessein que dans ma question, je parlais de Vendouest, faisant allusion au Vendouest et notamment au film de Jean-Luc Godard. Oui. Je crois que les milieux intellectuels, les milieux universitaires de l'époque sont, en quelque sorte, ont été plongés dans le chouleron de la politique et de la théorie. Et vous, vous le dites à votre endroit, je ne pense pas vous manquer de respect, vous avez l'habitude de dire que vous êtes une autodidacte. Oui, oui, bien sûr. Et ça ne vous gêne absolument pas de le dire. Et j'appartiens, alors je suis une autodidacte et j'appartiens à une génération qui compte beaucoup d'autodidactes. Oui. Moi, je peux même témoigner du fait que lorsque les écoles d'art, par exemple, alors je dis ça alors que maintenant à Arpresse, on a mis en place une biennale d'art destinée à promouvoir comme ça de jeunes diplômés des écoles d'art en France qui va ouvrir à la fin du mois à Montpellier. Il y a eu un moment où moi, je me suis étonnée du fait que de jeunes gens qui avaient envie d'être artistes choisissent d'en passer par les écoles d'art. Parce que ma génération n'en passait pas par les écoles d'art. En vous écoutant et en vous lisant, ce qui me frappe, c'est le fait que des jeunes gens dans les années 60-70 ont accès aisément à des institutions, à des journaux, à des rédactions, à des artistes, à des écrivains. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est facile. On a envie, on y va, on est reçu. Aujourd'hui, les choses sont bouclées. Oui, plus ou moins. pour des raisons qui, à mon avis, doivent être différentes selon les milieux professionnels. Je dirais que le monde de l'art continue à être assez ouvert, me semble-t-il. Ce qui rend peut-être l'accès plus difficile, c'est le marché, c'est la loi du marché, c'est le foisonnement aujourd'hui de ce marché de l'art contemporain, de son élargissement, de la confusion que ça génère. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous, on a eu envie de faire cette petite biennale pour aider quelques jeunes comme ça, enfin, mettre le projecteur sur quelques-uns qu'on trouvait plus intéressants que d'autres. Donc, je pense que c'est plus difficile pour ça, mais si, je pense que quand même, moi, je sais qu'à Artpress, on reste assez ouvert. Quelqu'un m'écrit en disant, j'ai envie de collaborer, est-ce que je peux vous envoyer des articles ? Je dis, oui, envoyez, et puis on regarde ce que ça donne. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui écrivent aujourd'hui sur l'art en France qui ont publié leurs premiers articles dans Artpress, parce que moi, j'avais publié les miens dans les lettres françaises. Mais, oui, il y avait tout ce monde de... Il n'y avait pas le spectacle. Voilà. Si on veut résumer les choses, il n'y avait pas le spectacle. Et il n'y avait pas, pour parler de choses dans lesquelles je suis prise en ce moment, il n'y avait pas de rentrée littéraire avec 500 nouveaux titres. Il n'y avait pas de foire d'art avec je ne sais pas combien de centaines de galeries rassemblées au même endroit. Voilà, c'est la spectacularisation, la densité qu'elle produit qui fait que la France de 1970 n'était pas celle de 2022. Voilà, je pense. Alors justement, je voudrais vous entendre et vous écouter à propos de l'art contemporain, de ce que nous appelons aujourd'hui l'art contemporain. Il me semble... Alors, je fais attention aux termes que je vais employer parce que je ne voudrais pas, malgré moi, user d'un terme pouvant être reçu en disant que voilà un terme péjoratif. Je pense que dans notre pays, ça me paraît indiscutable, il y a une émergence, une reconnaissance de l'art contemporain qui est le produit de ce qui est en jeu dans l'ère du temps, pas dans le politique, mais dans l'ère du temps en 68. Je dis cela parce qu'il y a trois dates et j'aimerais que vous réagissiez à ces trois dates. Il y a les événements de 68 et 1969, la Biennale du musée d'art moderne de la ville de Paris, 1971, la Biennale du parc floral de Vincennes et 1972, l'exposition de Pompidou, du président Georges Pompidou, 12 ans d'art contemporain en France. Il me semble que ces trois manifestations consacrent, de fait, alors c'est facile de le dire 50 ans après, d'observer les choses, mais c'est trois... On est toujours jeunes, donc... Exactement, oui, et l'arche d'épaule. je crois que ces trois manifestations ont consacré l'émergence sur la scène artistique française de ce qu'on va appeler, de ce que l'on appelle l'art contemporain. Cette charnière-là. Oui, oui, mais vous soulignez quelque chose d'important, c'est qu'en fait, c'est allé très vite. C'est allé très, très vite. parce qu'en effet, il y a eu, je dois évoquer assez... Alors, donc, il y avait une manifestation à Paris qui s'appelait la Biennale de Paris, qui était déjà assez ancienne quand moi, j'ai commencé à travailler, qui était la Biennale des jeunes. C'était sa caractéristique. Elle avait été créée pour, justement, parce que le milieu de l'art français pensait qu'il était un peu en retard par rapport à d'autres pays européens ou par rapport aux États-Unis. Et pour le mettre à niveau, des responsables des institutions de l'art en France avaient pensé créer cette Biennale des jeunes. Et il se trouve que dans la foulée de 1968, elle a été contestée, forcément. Bon, il y a eu un peu de grabuge, il y avait des groupes qui étaient venus un peu saccager dans le musée, etc. Bon. Et puis, on nomme un nouveau commissaire général pour cette Biennale qui s'appelait Georges Boudaille, qui se trouvait être mon patron, le responsable des pages art aux lettres françaises. Et donc, il s'est entouré d'un groupe de jeunes gens dont j'ai fait partie, dont faisait aussi partie Patrick Delme, voilà, qui était un de ces quatre garçons dans le vent. Bon. Et pour réfléchir à une nouvelle formule, etc., etc. Simplement, en effet, on a réalisé cette Biennale, mais dans des conditions matérielles invraisemblables, qu'on ne pourrait plus imaginer aujourd'hui, même dans des lieux marginaux, même des collectifs d'artistes qui n'ont pas un rond, ils n'oseraient plus présenter leurs travaux comme on les a présentés, nous, à la cartoucherie de Vincennes, parce qu'on ne pouvait pas utiliser le musée d'art moderne. Et donc, on avait trouvé refuge à la cartoucherie de Vincennes, là où est Ariane Nouchkine aujourd'hui. Et vraiment, alors c'était Jean Nouvel, qui après est devenu célèbre comme architecte, qui nous a aidé à mettre en place les œuvres, mais je m'amusais d'ailleurs à me souvenir des conditions absolument épouvantables, non seulement dans lesquelles on avait travaillé, matériel, matériel j'entends, et dans lesquelles les œuvres étaient présentées, plus personne n'oseraient faire ça. Donc on était quand même, et puis en plus, la cartoucherie de Vincennes, ça veut dire qu'on était, on n'était pas dans Paris, vous voyez, on était dans une petite, on était de l'autre côté du périphérique, et puis est arrivé à la présidence de la République un homme politique, Georges Pompidou, qui était un passionné d'art, un grand collectionneur, et qui a eu l'idée de mettre en place cette exposition 72, 72, parce qu'il y avait 72 artistes en 1972, qui participaient, et alors forcément, elle a été contestée, mais c'était amusant, parce que c'était des, c'est pas les mêmes, évidemment, mais c'était des gens qui se fréquentaient tous les jours, qui étaient, qui se trouvaient certains à l'intérieur de l'exposition, ayant accepté l'invitation, si on peut dire, du président de la République, ou en tout cas, de ses représentants, et puis leurs copains, qui eux pensaient que non, il fallait surtout pas accepter cette récupération, et qui se trouvaient à prendre des coups de matraque, parce qu'ils contestaient devant le Perron. Donc c'est... — Notamment les gens de support sur France. — Oui, oui, mais ça s'est un peu partagé en deux, parce que dans mon souvenir, Claude Vialas devait avoir accepté l'invitation, et Louis Kahn, Marc Deva, les gens de peinture qui est théorique étaient parmi les contestataires. En ce qui vous concerne... — Mais ça ne disait rien, ces options politiques et ces prises de position par rapport à l'institution, ça ne disait rien des pratiques artistiques. — Je ne veux pas que vous ressentiez ce que je vais dire comme irrévérencieux, mais il me semble Daniel Tomplon, vous, quelques autres, avec vous, autour de vous. Vous avez joué un rôle considérable dans ces années-là, et vous continuez de jouer un rôle important dans le domaine de l'art contemporain. Mais dans ces années que nous évoquons, celles que vous relatez dans votre livre, je vous trouve, notamment vous, madame, un peu éclectique dans vos goûts, dans vos choix, dans vos coups de cœur. On peut être étonné aujourd'hui de voir comment vous défendez un certain nombre d'hyperréalistes et un certain nombre de conceptuels. Il y a là un éclectisme qui peut surprendre. Oui, alors, ouf, pas trop d'hyperréalisme, je ne sais pas si on... Quelques-uns ? Bah, je ne sais pas. Non, des... Non, je ne vois pas avoir trop écrit sur des artistes hyperréalistes, je ne sais pas. Bon, enfin, peu importe. Mais, oui, alors, comment... Oui, c'est vrai. Bon, d'abord, je le répète, on a le droit de se contredire. Peut-être... Peut-être, je vais en revenir à cette place de l'autodidacte qui fait un peu son chemin tout seul en allant grappiller à droite et à gauche. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure le fait que Daniel Templon et puis moi aussi, on avait été en contact très tôt avec certains critiques qui publiaient dans les lettres françaises et ces gens-là, donc, avaient des goûts assez classiques et ils nous ont fait connaître des peintres. Ils étaient plutôt, eux, comme ça, intéressés par une certaine forme d'abstraction qu'on appelait l'abstraction lyrique. Oui, surtout l'abstraction lyrique. Et que c'est un peu ces peintres-là qui ont été nos premiers contacts dans le monde de l'art parisien. Et on a noué des amitiés et on n'a pas abandonné ces amitiés le jour où on a rencontré les artistes conceptuels, par exemple. On les a gardés et ça nous a toujours mis dans une position un peu... Enfin, ça nous a encouragés toujours à relativiser beaucoup les choses, je crois. Alors, c'est vrai que moi, je me suis passionnée pour les artistes conceptuels parce que... D'abord, ils avaient un lien à la peinture. Alors, ils avaient un lien à une autre peinture que celle qu'on connaissait. C'était donc la peinture américaine, la grande abstraction américaine. Alors, moi, je dis toujours, j'ai remonté dans le temps parce que je n'y connaissais rien. Et c'est les artistes conceptuels, c'est Joseph Cossuth et les gens de Art & Language qui m'ont fait découvrir Barnett Newman, Adra Reinhardt, Frank Stella, etc. Donc, c'était quand même de la peinture. C'était une peinture plus radicale que celle qu'on connaissait en France, mais c'était quand même aussi une peinture abstraite. Donc, on avait quand même cette culture comme ça, picturale qu'on avait acquise très tôt et donc qui ne nous a pas empêchés de nous intéresser à des artistes qui se présentaient plus à l'époque presque comme des philosophes de l'art, en fait. Ils étaient dans la déconstruction du phénomène artistique et ce qui est assez amusant parce que là, pour notre numéro anniversaire, parce que ça va être les 50 ans d'art presse, j'ai fait un dialogue avec les artistes de Art & Language et je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent bien leur travail, mais c'est des artistes qui sont revenus à la peinture après et sont revenus à un travail de, comment dire, de relecture, justement, pas de l'abstraction lyrique, mais par exemple de Jackson Pollock, ils ont retravaillé la question du dripping d'une manière très particulière. en fait, j'ai envie de dire que oui, j'ai pu, moi, être à un moment donné tiraillée entre différentes tendances de l'art contemporain, mais en même temps, l'évolution de cet art fait que je ressens moins aujourd'hui ces tiraillements et que certaines de ces contradictions se sont pas aplanies, mais on produit encore quelque chose d'autre, de nouveau. Accordez-moi la possibilité d'émettre une interprétation. Quand on vous lit, on peut être très frappé par ce que vous dites concernant votre vision, votre regard, la chose vue, les personnes que vous regardez, observez. Cette dimension sensible est extrêmement importante. Et j'ai envie de risquer l'interprétation suivante. Votre 68, votre 68, est-ce que votre 68, votre 68, c'est indiscutable, n'a pas voulu changer le monde. mais votre 68 a changé la façon de voir le monde. Est-ce que ce n'est pas la clé de votre intérêt pour l'art contemporain ? Parce qu'en fait, que ce soit Art & Language, à peu près tous les grands courants et tous les grands artistes de l'art contemporain, qu'est-ce qu'ils nous offrent ? Une incitation à voir différemment le monde. Oui, on n'est plus dans les utopies révolutionnaires. Ça, c'est sûr. Lesquelles sont souvent très réalistes ? Oui, ou même on n'est plus réaliste ou très abstraite parce que des gens comme Malevich ont pensé qu'on allait peut-être reconstruire les villes un jour en fonction de ces critères esthétiques de même Montriant. C'était des gens qui projetaient, qui imaginaient qu'on allait projeter dans le réel et dans l'aménagement de la ville et conséquemment de la vie quotidienne leurs principes esthétiques. C'est vrai qu'on n'était plus du tout dans cette utopie-là. On a été pendant cette période en tout cas dans la nécessité et ça, ça m'est apparu finalement surtout en écrivant ce livre dans la nécessité au contraire de renouer avec dans un lien presque primitif avec le monde. En fait, quand je parle de ces artistes américains, je m'attarde un petit peu sur une performance à laquelle on n'a jamais accédé que par des photographies de Walter des mariaques en celui-ci allait se coucher comme ça dans un désert et au sens propre épouser la terre en quelque sorte. Ça, c'est un exemple mais il y avait aussi ces entreprises complètement folles et néanmoins qu'il a pu réaliser de cristaux qui allaient emballer plusieurs kilomètres empaquetés plutôt pour employer le mot qu'il utilisait. Empaquetés, je ne sais combien de kilomètres de la côte australienne dans le grand vent, tout se déchirait mais on continuait quand même, etc. Et puis, il y avait à l'échelle plus européenne et plus intime des œuvres comme celles que j'évoque aussi de Christian Boltanski qui là allaient vous piéger dans les moindres recoins de votre intimité qui vous piégeaient. Didier Arnaudet, ça sert très bien à aller vous piéger parce que vous receviez une enveloppe le matin au courrier, vous l'ouvriez et là, il y avait une mèche de cheveux et c'est quelque chose qui est très saisissant comme ça. Et donc là, c'était un rapport non pas direct au monde, à la terre comme je le disais pour d'autres mais à la personne, en fait, à l'intimité de la personne. Donc, voilà, je pense que je pense que avant qu'on parle et même pas mal d'années avant qu'on parle de la de la fin des utopies, de la chute des idéologies dans le domaine politique ou philosophique, les artistes avaient déjà compris que ça ne jouait plus, qu'on ne pouvait plus compter là-dessus. Oui, je pense. Certains d'entre eux, il y en a qui ont continué à y croire, bien sûr. Et est-ce que tendanciellement, parmi ces artistes, il n'y en a pas eu dans un nombre conséquent à être absolument mobilisés, tendus vers ce projet, c'est-à-dire de nous proposer à nous, amateurs d'art et d'art contemporain, de nous proposer des œuvres qui, y compris les œuvres les plus conceptuelles qui soient, suscitent un choc émotionnel très grand. Vous l'évoquez dans votre livre, vous dites combien les amateurs d'art contemporain, les collectionneurs ont envie d'être littéralement, physiquement, sensiblement avec l'œuvre qu'ils voient, être le premier à voir l'œuvre, être le premier en être, avec l'ambiguïté de ma formule en être, faire corps, cette présence-là. Oui, oui. Non, mais ça, on peut le dire de tout amateur d'art, que ce soit un amateur de peinture du XVIIIe ou un amateur d'art contemporain. Je pense qu'il y a ce rapport physique à l'objet qui reste une nécessité et d'autant plus grande aujourd'hui que les images nous arrivent principalement sur des écrans aujourd'hui. Mais oui, je m'amuse un petit peu à évoquer ça. D'abord, parce que moi, en tant qu'amateur, je l'ai éprouvé. En fait, on parcourt des kilomètres. Bon, il paraît que maintenant, il va falloir faire attention à prendre un peu moins souvent l'avion. mais on parcourt des kilomètres pour aller voir un tableau quand même et pouvoir se dire parce qu'en fait, ce tableau, on l'a pendant quelques minutes, on l'a devant soi, on peut l'analyser, on peut voir justement dans ce tableau des choses que les photos ne montrent pas, par exemple. disons qu'on s'en pénètre pour employer une expression assez courante. Néanmoins, une fois qu'on n'est plus en présence de ce tableau et qu'on essaye d'en retrouver la trace dans sa mémoire, on voit quelles difficultés on rencontre. Aujourd'hui, on s'aide avec l'appareil, le téléphone, on fait des petites photos. Mais moi, pendant longtemps, je faisais des petits crevards et quand même, les petits crevards, ça ne remplaçait pas la vision directe. Et alors, je pense que, oui, c'est une chose dont je parle dans le livre, on compense avec le souvenir de cette sensation physique, de cette coprésence qu'on a eue avec certaines œuvres qui vous ont imprégnées. Et c'est tellement vrai qu'un jour, je parlais avec un ami architecte qui préparait un concours pour un musée, justement. Et il m'interrogeait sur ce qu'étaient les réactions des amateurs d'art dans les musées et, en fait, sont tombés d'accord sur le fait qu'on se souvient d'une œuvre mais on se souvient en même temps de son environnement. On se souvient, ce phénomène de coprésence est telle qu'on se souvient que, par exemple, sur le mur, le tableau était à tel endroit, il était à droite, il n'était pas à gauche. On se souvient un peu de la lumière qui l'éclairait. On se souvient peut-être de détails idiots, la couleur de la moquette, du musée, des choses comme ça. Donc, on perçoit, c'est l'histoire de Gestalt, on perçoit l'œuvre dans son environnement et ça, on le garde aussi. Et je pense qu'il y a une vraie nécessité et peut-être que ça explique aussi ce succès aujourd'hui de l'art contemporain. Les gens se précipitent dans les foires d'art, ils font la queue pendant des heures pour aller se balader dans une chaleur intense entre des stands pour aller voir des choses parce qu'on est en présence des œuvres. Moi, je crois que c'est très important. Alors, je vous avais promis tout à l'heure, on loge, de ne pas faire de la psychologie avec vous et l'auditoire en est témoin. C'est vous qui dites que vous étiez timide, réservée. Moi, je ne vous interroge pas. J'en reste au fait, à ce qui est tangible. C'est-à-dire que j'applique à votre endroit votre démarche vis-à-vis des œuvres et de la vie. J'en reste au factuel. Je sais que vous travaillez énormément vous avez toujours beaucoup travaillé et notamment à Artpress. Est-ce que vous pouvez nous parler d'Artpress, de votre travail à Artpress ? En décembre, ce sera le 50e anniversaire d'Artpress. Il est évident, ce n'est pas être complaisant de ma part vis-à-vis de vous, mais il est évident que Artpress a joué un rôle considérable en France et en dehors de France pour faire connaître l'art contemporain. J'espère, oui, que ce n'est pas 50 ans en 20. Oui. Donc, parler du travail. De votre travail. Vous ne voulez pas que j'en sorte ? Je crois que vous aimez travailler à Artpress, énormément. Oui, parce que souvent, même des gens, parce que quand même, c'est très difficile aujourd'hui de faire vivre un magazine d'art, un magazine d'art indépendant. On s'appartient, si je puis dire. On n'est pas soutenus ni par un éditeur, ni par un mécène, ni par qui que ce soit. Si vous m'autorisez, il faut dire qu'il faut aider Artpress, il faut s'abonner. Oui, voilà, je vous autorise vraiment. Parce que la situation, la conjoncture est difficile, donc il faut le dire. Allons-y. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est difficile pour la presse écrite d'une façon générale et en particulier pour un magazine indépendant, oui, qui ne peut pas s'appuyer sur une aide comme ça qui vient de l'extérieur. En plus, vous pouvez imaginer qu'avec les deux ans de pandémie qu'on a traversées, je ne sais pas non plus si l'ensemble du public sait qu'il y a eu une grave crise dans la distribution de la presse en France qui a vu la faillite pure et simple du principal distributeur qui nous a, pour le dire vite, planté de quatre ou cinq numéros quand même. Ce n'est pas rien. Et puis, le prix du papier, peut-être que vous en avez entendu parler, le prix du papier qui flambe aujourd'hui, donc c'est très dur. Mais néanmoins, on continue. On continue parce que, précisément, nous avons cette liberté. Je crois qu'on peut, par rapport à certains phénomènes qui conditionnent aujourd'hui l'art contemporain, qui sont le marché, qui sont le rôle des institutions, etc., le rôle des grands médias aussi. On peut apporter non seulement un angle de vue différent, mais aussi, parfois, critique. Et ça, c'est pour ça que nous avons toujours tenu à notre indépendance. On dit toujours qu'on est pauvre, mais on est libre de dire ce qu'on veut dire. et ça, ça signifie aussi qu'Arpresse est fabriquée par une petite équipe qui accepte de travailler dans des conditions financières qui ne sont pas mirobolantes, vous pouvez l'imaginer. Mais enfin, bon, ils savent qu'au moins là, ils peuvent s'exprimer à peu près librement. donc cette équipe travaille beaucoup, c'est sûr. Mais bon, voilà, ça fait 50 ans que ça dure. Si vous me permettez, concernant ArtPresse, la revue a connu plusieurs périodes. Oui, bien sûr, oui. d'ailleurs souvent liées au changement d'éditeur. Bah, en fait, oui et non, c'est-à-dire, pour être exact, alors, ce que je viens de dire sur la dépendance financière d'Arpresse, c'est vrai depuis maintenant, je ne sais pas, que je ne dise pas de bêtises, depuis 40 ans. 40 ans, oui. Oui, presque 40 ans. On a là, ce que je raconte très brièvement à la fin du livre, c'est que la revue a été créée de la rencontre d'un marchand qui était Daniel Templon, d'un de ses collectionneurs à l'époque, Hubert Goldec, qui avait à peu près le même âge et deux mois, en quelque sorte, pour alimenter les pages du journal. Et donc, c'est Hubert Goldec qui était un homme, un héritier, voilà, un heureux héritier qui a financé toutes premières années la revue, tout en s'occupant de trouver aussi des pages de publicité, etc. Bon, et puis, on a cessé de travailler ensemble, il s'est intéressé à d'autres choses. Je dis, entre parenthèses, qu'il est un des, il est décédé aujourd'hui, mais il est un des très, très grands donateurs du musée du Quai Branly. Il est devenu un très grand collectionneur d'art primitif, enfin, d'art premier, comme on dit maintenant. Et puis, voilà, il y a eu la crise économique des années 70, enfin, du milieu des années 70, et là, on a été édité ensuite, pendant quelques années, par un éditeur de presse qui avait cette particularité d'avoir, outre qu'il avait eu une très grande agence de presse à l'époque, qu'il avait fait faillite, il s'était refait en faisant des magazines, non pas porno, mais des magazines d'échangistes, vous voyez, bon, donc, c'était un petit peu particulier, et puis, finalement, on a cessé de s'entendre aussi, pour des raisons politiques, d'ailleurs, et là, l'art presse a pris son indépendance, et donc, on vit de nos abonnés, de nos lecteurs, et de nos annonceurs publicitaires, depuis, voilà. J'ai le sentiment que sur les questions essentielles, la ligne éditoriale d'art presse n'a pas changé. Non, non, je ne crois pas. Voilà, notamment, par exemple, sur les questions de censure, d'opposition à la censure, etc., il y a un film. Elles ne viennent pas aujourd'hui, comme vous savez, elles ne viennent pas des mêmes instances, aujourd'hui, ces demandes de censure ou ces censures, et malheureusement, elles viennent, on a créé l'art presse, où la censure était encore une censure d'État, et aujourd'hui, la censure ou la demande de censure vient plus de la société civile. Ça, c'est une des grandes questions auxquelles on est confrontés aujourd'hui, mais bon, considère-nous que notre rôle, c'est de combattre la censure d'où qu'elle vienne, en quelque sorte. Et en ce sens, ça fait 50 ans que vous maintenez le cap. On essaye, oui. Alors, Catherine, peut-être une dernière question avant que, de nous tourner vers la salle. je vais peut-être vous gêner, mais demain, après-demain, plus tard, comment aimeriez-vous que l'on vous perçoive, en tant que critique d'art, en tant qu'écrivaine ? Alors, pour justifier ma question, je vais simplement lire, ça va prendre 20 secondes, quatre phrases que vous écrivez dans votre livre. Vous dites, j'ai parlé d'élucidation, je ferai aussi bien de dire éclairage. C'est l'éclairage qui permet, rétrospectivement, de faire de toute une vie quelle qu'elle ait été un roman. Récupère n'importe quel objet dans ton grenier, isole-le et éclaire-le comme dans un musée, tu vas en faire une œuvre d'art. L'autobiographie, c'est du boulot d'éclairagiste. Ça vous ferait plaisir de savoir qu'après-demain, on parle de vous comme d'une éclairagiste. C'est moi qui ai écrit ça ? Oui. Page 225. Déjà, en fait, j'ai du mal à me situer comme écrivain. La semaine dernière, j'étais au Salon du livre de Nancy, qui est un énorme Salon du livre, et j'avais accepté d'y aller, alors que... Bon, parce que voilà, sur l'assistance de mes éditrices, mais d'habitude, je ne vais pas tellement dans les salons du livre parce que... Je ne sais pas. Je ne m'y sens pas à ma place, et c'est une chose bizarre, je ne vais pas m'allonger sur le divin pour essayer là, ou m'allonger par terre pour essayer là de comprendre, mais parce que je me perçois tellement d'abord comme critique d'art, comme journaliste, que je ne me sens pas à l'aise au milieu d'écrivains qui ne font que ça, en gros, qui n'ont que ça comme activité. Je me sens toujours un peu décalée. Alors néanmoins, je ne peux pas nier que je publie des livres qui ne sont pas des livres de critique d'art ou d'histoire de l'art uniquement. Donc voilà, je ne saurais pas trop décider si je suis critique d'art ou si je suis écrivain. Je suis les deux, mais j'ai envie de dire que mon métier, c'est d'être critique d'art. Voilà. Ce n'est pas d'être écrivain. Et je pense d'ailleurs qu'en fait, je me demande si être un artiste c'est un métier. Moi, j'ai entendu il n'y a pas si longtemps une jeune artiste, pour moi, c'était une artiste, parler d'elle-même en tant que travailleuse de l'art. On emploie cette expression maintenant. Ça m'a un peu choquée. C'est comme si elle considérait que le fait de faire de l'art, c'était un métier comme les autres. Moi, je ne pense pas que ce soit un métier comme les autres. Au contraire, on refuse de travailler comme les autres. Il faut être franc quand même. on ne va pas au bureau à 8 ou 9 heures du matin tous les jours. C'est un peu différent d'aller à l'atelier. On retrouve peut-être l'esprit libertaire de 68 dans vos propos à l'instant concernant justement l'art et les artistes. Oui, oui. Moi, je pense que réaliser une œuvre, que ce soit une œuvre plastique, que ce soit une œuvre littéraire, c'est quelque chose qui vient en plus. C'est quelque chose qu'on arrache au reste. Il faut que d'ailleurs le prix à payer, c'est qu'on l'arrache au reste de l'organisation de la vie. Et c'est pour ça aussi que moi, je n'ai jamais arrêté de travailler, de m'occuper d'art presse parce que c'est ma façon à moi d'être dans la vie, d'être dans la société. Tandis que pour écrire des livres, je pense qu'il faut que je m'arrache de tout ça. Voilà. Et que je parte dans un espace autre. Je ne sais pas comment le définir. en tout cas, c'est mon bureau là où je travaille et où j'écris. Mais c'est à part. Je crois qu'il ne faut pas être plongé dans la vie et dans la société pour écrire. Peut-être c'est ça. Peut-être. Ce que vous venez de dire m'encourage à être curieux. Vous le dites très librement. Souvent, vos livres, il faut qu'on les sollicite. Il faut que quelqu'un vous pousse un petit peu... Vous êtes la première à parler de commandes pour un certain nombre de livres que vous avez écrits. Il faut qu'on vous dise Catherine, vous devriez écrire ce... Oui. C'est-à-dire... En tout cas, c'est vrai pour la vie sexuelle de Catherine. Parce qu'en fait, si un éditeur ne m'avait pas dit vas-y, peut-être que je ne l'aurais jamais écrit ce livre. Ça, c'est vrai. Après, les choses s'enchaînent. Évidemment, l'éditeur qui a publié un premier livre vous dit... D'ailleurs, c'est dans les contrats, c'est dans les éditeurs. On attend un second. Les choses s'enchaînent. D'ailleurs, je me permets, vous l'avez... Excusez-moi. Non, non. J'allais dire que là, j'ai un modèle absolu. J'étais très proche d'un peintre absolument merveilleux qui était Martin Barré. Et Martin ne se mettait au travail dans l'atelier que le jour où le marchand lui donnait une date de vernissage. C'est ça. Je me permets pour notre public et nos auditrices et auditeurs, je ne trahis pas un secret. Vous avez été la première à le révéler. Avant l'écriture de la vie sexuelle du Catherine M., vous étiez en analyse. Je ne dirai pas avec qui. Je respecte la néanthologie. Et je crois que votre analyse n'était pas favorable à l'écriture de la vie sexuelle. Ah non, alors ce n'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait cela ? Non, non. Ça m'intéresse justement. Oh ben non. Non, j'ai... Alors, il y a plusieurs choses. C'est que... Je ne sais pas comment... C'est difficile de répondre. Je vous avais prévenu que nous avions essayé de vous poser des questions différentes. non. Non, je crois qu'il n'avait pas d'opinion. Bon, c'était un lacanien, alors il ne donnait pas tellement son opinion. Donc, et puis un lacanien dur. Connu. Donc, non, c'est simplement que... Ben, voilà, ça enchaîne sur ce que je disais auparavant. C'est que j'étais donc... J'avais fait déjà quelques années d'analyse avec cet analyste. Je peux dire son nom. D'ailleurs, c'est Charles Mellement. Et puis, j'avais arrêté. Les années ont passé. Et puis, à un moment donné, j'ai éprouvé le besoin de retourner en analyse. Je suis retournée le voir. Et c'est à ce moment-là qu'est née... C'est pendant la période de cette seconde analyse, si on peut dire des choses comme ça, qu'est née... Enfin, qui est apparue... Enfin, qui est venue la proposition de Denis Roche, qui dirigeait la collection Fiction et compagnie, d'écrire ce livre, La vie sexuelle. Et donc, je pense que j'en ai parlé en séance, mais que, évidemment, Mellement n'est pas son avis. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu un problème de temps, tout simplement. C'est-à-dire que le temps qu'on consacre... Si je parlais de mon travail à Art Press, le temps que je consacrais à l'analyse, si je voulais écrire, je n'avais plus de temps, en fait, pour écrire. Donc, c'est rentré en concurrence. Je pense que Mellement pensait que ça aurait été bien que je continue l'analyse. Donc, je crois que je le raconte, ça, peut-être dans un livre, je ne sais plus lequel. et donc, il me disait toujours à demain ou à après-demain, comme ça. Et un jour, je me suis sauvée. Je lui ai dit, non, non, je ne reviens pas. Je ne reviens pas. Bon, et parce que, voilà, je voulais écrire ce livre. Donc, en fait... L'écriture a été la scansion. Oui, alors, ce n'est pas venu à la place, mais... En revanche, je pense que ça m'a aidée à enclencher le processus d'écriture. Oui, ça, c'est sûr, peut-être. Ça m'a mise... On a commencé en parlant de la manière dont la personnalité peut se transformer comme ça, parfois sous l'influence de la psychanalyse. Là, c'est peut-être le cas, c'est-à-dire que ça a peut-être levé une inhibition que j'avais pour écrire autre chose que des livres sur l'art. Catherine Millet, je vous remercie. Merci.